ça sera pas long moi j'ai le soleil en pleine face le soleil qui vient de rentrer dans mon bureau juste comme deux soleils qui se rencontrent il y a toujours un qui grimace c'est le plus lait on est en direct deux soleils qui se rencontrent le plus lait qui grimace c'est pas ça que j'ai dit c'est le plus lait qui fait la grimace on va faire une belle grimace on va commencer à saluer les gens il y a déjà une quinzaine de personnes qui sont là qui nous écoutent on va laisser le temps aux gens d'arriver avant de rentrer dans le vif du sujet on va prendre une petite corgée d'eau on va commencer à saluer les gens il y a déjà une quinzaine de personnes on va laisser le temps aux gens d'arriver tantôt ça fonctionnait si ça fait pas je pense que ça fonctionne il ne faut juste pas que je m'entende parler parce que ça va me déranger est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bon ben je pense que 16h18h33 c'est le temps de commencer alors merci merci d'avoir accepté notre invitation parce que mardi matin le conseil d'administration de la chambre de commerce et d'industrie de la nouvelle bosse s'est rencontré suite aux dernières annonces qui ont été faites la semaine dernière mais particulièrement vous l'aurez deviné suite aux annonces particulières de dimanche puis en tant que chambre de commerce on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos gens d'affaires qu'est-ce que dans quoi on est bon puis à la chambre de commerce on est bon pour mettre nos gens à l'avant-plan puis je pense que ce qu'on avait le goût aujourd'hui c'était de vous écouter c'était de vous écouter sur votre réalité qui est différente puis c'est ça que j'aime de la brochette de gens d'affaires que j'ai avec moi ce soir c'est justement cette différence-là c'est des réalités aussi qui sont différentes également alors avant de vous les présenter je vais demander à Chantal Gravel qui est la présidente de la chambre de commerce et d'industrie nouvelle bosse de vous dire un petit mot bienvenue Chantal je te donne la parole merci Nancy alors bien je suis contente d'avoir les gens qui sont présents avec nous ce soir effectivement on est des gens d'affaires de différents secteurs d'activité puis ça va être intéressant de vous entendre parler de votre réalité l'annonce qu'on a eue en fin de semaine de fermeture troisième fermeture suite à la troisième vague de COVID bien ça impacte les entreprises puis pour nous la chambre de commerce et d'industrie nouvelle bosse c'est important d'être là pour nos membres de vous donner la parole de vous faire entendre de voir c'est quoi votre réalité comment ça vous impacte cette troisième fermeture là on en parlait plus tôt il faut se réinventer c'est difficile pour les gens d'affaires puis je pense que la majorité des gens commencent à être tannées puis on est plus cette fois-ci dans l'incompréhension des décisions qui sont prises rapidement les gens doivent se retourner de bord on a très peu de délai pour agir mais aujourd'hui la tribune est à vous puis j'ai hâte de vous entendre puis que vous puissiez partager votre réalité avec l'ensemble de nos membres parfait merci merci beaucoup Chantal et là c'est le fun parce qu'on a plein de monde qui nous écoutent mais on a aussi des élus je sais qu'il y a des représentants du bureau de monsieur Provençal qui sont là monsieur Lehoux aussi Richard Lehoux député fédéral on a des maires aussi qui sont là pour vous écouter des membres également et là j'ai l'impression est-ce que ça se peut qu'on est figé on ne voit pas le live attendez un petit peu attendez un coup je pense que c'est reparti je vais demander si jamais Catherine nous écoute aussi afficher la suite on dirait que ça l'a bloqué mais je pense que c'est recommencé oui je le vois toi tu le vois bon on va continuer moi je le vois parfait Catherine elle le voit fait qu'on continue mais c'est correct les filles moi j'ai une équipe incroyable Catherine et Caroline sont avec moi all the time fait que là ce soir je sais qu'ils sont là aussi au cas où il arrive des petits pépins fait que je vais demander tiens on va commencer avec on va se présenter tout simplement Arsène est-ce que tu veux commencer oui alors Arsène Lagrange propriétaire du gym Elite Coach un gym qui aide à la santé des gens parfait merci Julie tiens est-ce que tu veux te présenter Julie Pouliot Julie Pouliot propriétaire de la ferme Golfine à Sainte-Marie avec mon conjoint Marc Deblois on est producteur d'agneau veau d'embauche et poulet de grain pour l'été et maintenant dans l'agro-tourisme oui c'est vrai et les rois oui bonjour et les rois chef propriétaire du roi de carte traiteur à Sainte-Marie et nouvellement avec un partenariat avec la cache à Maxime à Scott donc le roi de carte traiteur on est maintenant responsable de tout le volet alimentaire en concession à la cache à Maxime parfait merci Sébastien Mercier Bonjour Sébastien Mercier propriétaire de la maison funéraire Mercier à Sainte-Marie issu de la quatrième génération de l'entreprise Merci Sébastien si on va continuer d'un Sébastien à un autre Sébastien Lessard Allo tout le monde Sébastien Lessard propriétaire du Le Mercier à Sainte-Marie ouvert depuis janvier 1976 deuxième génération C'est hot ça c'est vraiment hot Nancy Parent Bonjour Nancy Parent directrice discursale de Normandins Sainte-Marie compagnie québécoise établie depuis 1969 Merci Nancy et Diane tiens pour terminer Bonjour à tous Diane Turcotte je représente l'équipe du salon Imagine qui est composée de six coiffeuses et trois assistantes nous sommes en opération ici à Sainte-Marie depuis 30 ans déjà alors c'est ça c'est hot c'est hot merci d'avoir accepté mon invitation puis je sais qu'il y a quand même déjà plus de 50 personnes une cinquantaine de personnes qui nous écoutent il y a des gens qui ont même commencé à et oui c'est vrai on a même des journalistes non non je n'oublie pas Arsène les filles Arsène il s'est présenté en premier c'est bien correct continuez les filles soyez là soyez là on a déjà c'est ça comme je vous ai dit une cinquantaine de personnes qui nous écoutent on a même Hubert Lapointe du Beauce Media qui est là alors on est là on va vous écouter puis on va commencer aussi s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire des questions à poser des félicitations ou peu importe n'hésitez pas à commenter via le Facebook Live on est là pour vous écouter puis pour partager les commentaires que vous allez faire à nos à ma belle gang aux gens d'affaires qui sont avec moi écoutez la première question que je vais vous demander c'est pas compliqué c'est en gros si je vous demande à Brûle pour coin c'est quoi le plus gros impact qu'est-ce qui vient vous toucher le plus depuis le début de la pandémie qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous touche le plus dans le début depuis le début de la pandémie si je peux me perdre je vais pas passer devant toi moi ce qui peut en tout cas écoute c'est pas compliqué c'est pas compliqué avec l'arrêt de tous les événements qu'il y a eu autour on a complètement perdu notre raison d'être un peu perdu perdu un peu notre identité je veux dire avec l'arrêt des mariages des graduations le début du télétravail les gars ont arrêté d'avoir besoin de vêtements plus chic plus habillé plus fini puis nous autres c'est ce qu'on est habitué de faire d'offrir un service super spécialisé donc ça ça a pas été facile de ce côté-là effectivement puis t'as au niveau aussi une baisse de revenus qui vient avec c'est sûr écoute on a fini notre année fiscale le 31 janvier puis il y a une belle baisse de revenus de 35% je veux pas faire pitié en disant ça c'est sûr qu'il y en a des pires il y en a des moins pires mais nous autres ça a été ça puis c'est facile de le comprendre aussi puis ça vous a aussi amené à créer une boutique en ligne ouais ben c'est ça exactement je me suis on s'est roulé les manches puis on a dit bon ben écoute c'est le temps ou jamais de faire ça puis montrer le sérieux de notre entreprise parce qu'on veut on veut poursuivre encore pas mal d'années dans ça moi je suis un maniaque je suis un passionné puis j'ai dit qu'est-ce que je ferais pour améliorer mon entreprise ben le site transactionnel a été la première la première idée puis c'était c'était beaucoup de travail mais en même temps ça a été une grande fierté d'arriver avec un beau produit fini mais il s'agit de le peaufiner encore il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut qu'on peut améliorer il y a toujours place à l'amélioration là mais ça va venir les lives vont venir puis etc mais pour là en tout cas c'est ça va être ça très bien on va s'en dire qui d'autre Sébastien Mercier tiens tu avais voulu dire quelque chose tantôt ben nous autres point de vue accompagnement des familles ce qui est plus dur tu sais il n'y a pas eu d'arrêt total mais ce qui est plus dur de la réalité c'est que les familles sont confrontées à limiter le nombre de visites lors d'une exposition ou d'une visite familiale donc habituellement il est habitué d'accueillir 100, 125, 200 personnes puis là ben il faut qu'ils produisent une liste avec les numéros de téléphone pour prendre les présences avec une limite de 25 maximum donc c'est un peu dur pour eux de faire un choix puis pour combler ça ben c'est sûr qu'on a les vidéos qu'il y a quelques lives que les familles acceptent de faire il y en a d'autres qui aiment mieux filmer les cérémonies puis les mettre en ligne par la suite mais on est on est éloigné beaucoup du côté humain qui qui nous caractérise puis qui justifie notre notre présent d'être exactement puis tu nous disais aussi ce matin parce qu'on s'est rencontré tu nous disais à quel point aussi tu l'as dit ça déshumanise un peu les services que vous aviez l'habitude puis ça vous amène aussi à jouer la police parce qu'il y en a qui voient qu'une personne est décédée puis c'est un ami ou même si elle n'a pas nécessairement été invité à présente pareil il s'essaye fait que là ben il faut jouer un petit peu à la police à l'accueil puis on on se doit malheureusement de retourner les gens chez eux fait que c'est c'est malheureux d'habitude on est plus du côté opposé d'accueillir le monde puis de jamais dire non puis là ben c'est tout à fait le contraire auquel on est dans l'obligation de faire qui d'autre a un goût de prendre la suite concernant les impacts sur votre entreprise je peux me lancer vas-y en fait nous en tant que service traiteur ici au Roi de Cœur on est ouvert depuis 15 mois donc si on fait le calcul c'était en janvier 2020 donc deux mois avant la pandémie donc nous on est un service traiteur on veut faire des événements et des rassemblements Sébastien Dessart l'a dit tout à l'heure avec l'arrêt des événements on perd un peu notre raison d'être nous c'est des mariages c'est des baptêmes c'est des fêtes c'est des réunions de famille oui on a été en mesure de se réinventer on entend beaucoup ce mot-là mais on fait du prêt-à-manger on fait des menus cas de service on réussit à attirer notre épingle du jeu mais c'est pas ça c'est vraiment pas les opérations qu'on avait prévues donc avec l'arrêt des événements et de tous les rassemblements nous ça nous affecte beaucoup et puis si je peux aussi parler pour la Cache à Maxime que je représente aussi ce soir et bien évidemment à la Cache à Maxime on fait beaucoup de banquets beaucoup de rassemblements des mariages donc de ce côté-là ça a été affecté également mais par contre on est chanceux de pouvoir être considéré comme un service essentiel avec l'hébergement avec les chambres puis tu me disais aussi que financièrement quand on va en parler un petit peu plus en détail mais comme tu es une nouvelle une nouvelle entreprise tu répondais pas nécessairement aux normes pour pouvoir avoir de l'aide financière parce qu'il se trouvait tout à fait bien nous on vient de démarrer donc au Roi de Cœur on n'a pas eu droit à un sou d'aide il y a eu plusieurs aides que ce soit au palier fédéral au palier provincial et puis nous au Roi de Cœur que ce soit pour n'importe quel critère on avait toujours quelque chose qui faisait qu'on rencontrait pas l'admissibilité à ces aides-là donc depuis le début on marche sous notre pouvoir puis il faut qu'on se débrouille il faut qu'on réussisse à arriver à la fin du mois de toute façon il n'y a aucune aide qui a été accessible pour nous j'ai écrit aux députés j'ai essayé d'avoir de l'aide puis jamais on n'a pu me répondre dans une manière positive pour ça en tout cas tantôt Chantal Gravel tu pourras peut-être en parler mais ça faisait partie des choses toi aussi que tu avais observé en tant que comptable que oui c'est sûr on fait notre possible il fallait que l'aide arrive rapidement mais il y a des points qui ont été apportés puis qui ont fait en sorte que certaines entreprises autant comme la tienne que comme celle de Julie de la ferme La Guelphine d'ailleurs Julie je vais te demander d'ouvrir ton micro parce que je vais te passer tout de suite la parole parce que toi tu as un côté positif à la dernière année puis un un petit peu plus difficile ça a été quoi pour toi les impacts? Ben dès que la pandémie a commencé en mars 2020 on a vu une baisse tu sais on n'était pas encore dans l'agrotourisme on n'avait pas de visite encore ça fait que c'était vraiment seulement axé sur la vente puis nous on n'avait pas de site on a un site internet où ils peuvent commander en ligne mais un agneau entier d'avoir des découpes tu sais faire comme un magasinage en ligne c'était impossible pour nous pour l'instant c'est trop dispendieux pour nous de faire un site internet avec des pièces qui sont de différents prix tout le temps donc ça ça rentrait pas dans mon budget étant donné dans le fond j'ai essayé d'avoir une aide financière avec les gouvernements un peu plus tard après la pandémie parce que pas après pendant parce que quand Legault a dit notre premier ministre a dit acheter local le monde pour on compris ça a été bon pour toi ce côté-là en tout cas j'avais de la misère ou presque à fournir c'est sûr que moi je suis une petite entreprise ça l'explique aussi que j'ai des crudes de production puis après ça j'ai des airs et j'ai plus d'agneaux puis bon mes disponibilités étaient comme moins bien dispatchées sauf que quand il est venu le temps de faire une demande de financement avec tous les programmes et tout ça ils ont analysé notre dossier puis étant donné que je suis passée à un déficit en 2019-2020 que je pensais à un petit on s'entend un petit profit 2020-2021 je n'étais pas accessible moi non plus à aucune aide gouvernementale puis je n'ai pas d'employés il faut expliquer aussi oui c'est vrai travailleur autonome c'était pas facile non plus avoir de l'aide mais c'est ça il faut expliquer aux gens que pour avoir de l'aide financière mettons on regardait par exemple au mois d'envril au mois de mai 2020 puis le gouvernement demandait à ce qu'on fasse un comparatif avec le même mois de l'année précédente puis s'il y avait une augmentation du chiffre d'affaires de combien de pourcentage donc Chantal l'augmentation avec le temps c'était entre 15 et 30% entre 15 et 30% bien là on n'avait malheureusement pas le droit à l'aide financière donc quand on regarde la réalité du droit de coeur traiteur puis de la ferme La Guelfine vous ne rentriez pas dans les normes parce qu'en même temps moi oui j'ai fait un bon mais j'étais encore dans le négatif on s'entend là je ne me sortais pas de salaire mais ils ont jugé que mon pourcentage d'augmentation était trop élevé pour avoir droit à quelque chose puis toi aussi tout comme Sébastien Lessard vous êtes aussi un bon exemple de l'importance oui d'être sur le web parce qu'il y a une chose aussi Julie toi qui t'as aidé beaucoup c'est la vidéo la gestion de ta page Facebook qui t'a amené beaucoup de vues qui t'a amené une nouvelle clientèle on a parlé aussi tantôt l'achat local mais on ne peut pas tout vendre sur le web ça aussi c'est important que les gens le réalisent oui il faut qu'on puisse nous trouver sur le web il faut qu'on puisse nous trouver sur Google mais on ne peut pas toujours arriver à tout vendre avec un site transactionnel tu voulais-tu dire quelque chose Julie? je voulais juste dire comme Sébastien Lessard il disait comme ce matin moi non plus je n'ai pas parti la ferme Golfin pour être constamment sur les réseaux sociaux puis sur Internet puis je n'ai pas tant les moyens j'ai une équipe maintenant derrière moi qui m'aide à gérer ça mais je n'ai pas tant les moyens d'en payer à chaque année puis à chaque mois c'est des personnes-là c'est un besoin qu'on devient essentiel à payer mais qu'on ne peut même pas se permettre parce que l'entreprise ne génère pas assez de revenus pour ça c'est ça que je trouve il faut être à deux places en même temps je ne peux pas être en bergerie puis être en live tout le temps effectivement est-ce que qui avait le goût de continuer Arsène tu veux-tu continuer ou Nancy je peux y aller vas-y Arsène alors nous qu'est-ce qui nous touche le plus c'est en dehors du fait qu'on commence notre dixième mois de fermeture comme les restaurants ce que je déplore le plus c'est le mauvais message qui est envoyé à la population ça fait des décennies que c'est prouvé que l'activité physique c'est un bienfait énorme pour un être humain ça c'est prouvé ça fait des décennies et aujourd'hui par rapport à ce que les gyms et les restaurants c'est eux que ça fait le plus longtemps qu'ils sont fermés alors c'est le message c'est comme il ne faut pas aller au gym parce que c'est dangereux pour la COVID fait qu'à part le fait qu'il y a eu un cas un cas isolé de pandémie dans un gym le message est envoyé pour tous c'est ce que je déplore le plus parce qu'en réalité ce qu'on rapporte aux gens on devrait devenir un service essentiel comme les femmes ça a été demandé plusieurs fois parce qu'on a une association qui s'appelle la CCICP qui s'assoit avec la ministre Isabelle Charest on fait la demande et il n'y a rien qui a bougé alors un centre d'entraînement physique devrait être un service essentiel pour la population c'est ce que je déplore le plus tu nous parlais aussi ce matin du yo-yo tu veux-tu en parler ou on attend un petit peu plus tard tu n'étais pas tout seul à parler de ça tu n'étais pas tout seul à parler du yo-yo le yo-yo on va prendre la région de Montréal ils ont ouvert les gyms 10 jours plus tard ils les ferment si quelqu'un peut m'expliquer ça moi je ne comprends pas 10 jours c'est comme si les décisions changent à chaque jour ça aussi j'ai de la difficulté avec ça nous là on a été 4 semaines ouvert je ne sais pas si vous le savez mais repartir un gym réactiver les abonnements réajuster les dates parce qu'on a été fermés redémarrer les paiements pré-auto quand tu as 1000-2000 clients c'est plusieurs heures de travail alors il y a des gens qui ont fait ça pour 4 semaines puis il y en a qui l'ont fait pour 10 jours c'est quoi la raison moi si quelqu'un peut me l'expliquer c'est sûr qu'eux ils parlent de l'augmentation des cas c'est certain l'augmentation des cas quotidien non je suis désolé Nancy ce qu'on parle actuellement c'est la prévention c'est ce qu'on a spécifié dans le dernier point de presse c'est plus vraiment contrôler les cas c'est de prévenir alors au début on fermait parce qu'il y avait de la mortalité aujourd'hui on ferme parce qu'on prévient on ne sait pas c'est quoi la prochaine étape c'est ce que j'avais retenu aussi moi Arsène c'est qu'ils ont fermé nos petits commerces à 4-5 clients par jour pour prévenir c'était de la prévention et non pas à cause de la flambée des cas parce que il n'y a pas eu une grande flambée des cas il y a eu une augmentation oui il n'y a pas eu une augmentation de mort mais là je ne rentrerai pas dans ces détails là mais c'était d'accord avec toi c'était ça le mot d'ordre parfait j'aimerais ça j'aimerais ça entendre Nancy du Normandin puis après Diane c'est sûr que nous la restauration a toujours été considérée comme un métier qui était certain dans la vie il y aurait toujours des restaurants partout pour fournir un travail c'est sûr que de notre côté surtout à Sainte-Marie moi ce qui a été plus difficile c'est vraiment la gestion des ressources humaines embauché des gens on a réouvert on avait vraiment un personnel qui était réduit étant une chaîne de 42 restaurants c'est sûr qu'on n'a pas tous réouvert dans la même semaine donc ma date officielle de réouverture était le 1er avril heureusement on a réussi à réouvrir une semaine avant donc ce qui nous a permis d'opérer pendant 7 jours ce qui nous a permis de débuter la formation d'une quinzaine d'employés de nouveaux employés pour malheureusement devoir leur annoncer 7 jours plus tard que leur travail était incertain puis qu'on devait les remettre malheureusement au chômage puis on a dû remettre aussi de nos vieux employés aussi qui sont là depuis des années au chômage c'est ça que tu me disais t'as perdu des employés qui étaient là depuis 20 ans 15 ans 20 ans puis là tu me disais que ce sont des nouveaux employés qui doivent former de nouveaux employés c'est ça exactement donc on on a des employés qui sont ici même pas depuis un an qui sont maintenant des formateurs qui avec le vouloir puis tu sais c'est des employés qui sont qualifiés qui sont en mesure de le faire mais c'est sûr que notre employé qui est ici depuis 15 ans bien elle les connaît toutes les twists puis elle connaît toute la recette de café de chaque petit client donc c'est sûr que pour une personne c'est plus facile de former nos nouveaux employés je comprends très bien puis Diane t'es-tu correct Nancy tu voulais te dire d'autre chose Diane oui bien nous c'est certain que pour les artisans de la coiffure on est privilégiés parce que les gens nous ont appréciés davantage suite à cette crise-là moi j'ai trouvé Diane excuse-moi de te couper mais que nos coiffeurs ou coiffeuses ont retrouvé leur lettre de noblesse oui bien en tout cas on est très appréciés ça nous donne une bonne tape dans le dos sincèrement on sauve pas des vies mais on sauve beaucoup de morale puis on a des relations qui sont assez privilégiées avec nos clients on a cette chance-là puis on a vraiment en tout cas moi pour notre part nous au salon on est vraiment privilégiés bien j'écoute j'ai écouté vos histoires puis ça me fait réfléchir je trouve que dans la coiffure on est vraiment privilégiés mais nous c'était plus difficile parce qu'on avait une logistique plus difficile vu le nombre de personnes qu'on était dans un espace restreint mais on a réussi à s'organiser pour entrer dans les normes les exigences du gouvernement puis on a un bon roulement dans le salon c'est tout adapté tout le monde a diminué ses ordres maintenant par exemple on travaille beaucoup plus surtout après un déconfinement bien quand le confinement a été difficile mais le déconfinement c'est qu'après on est embourbé puis on essaie d'être juste avec tout le monde mais on a une clientèle qui est tellement supportante vraiment nous on ne peut pas se plaindre ça l'a bien été on a des petits ajustements à faire mais on est toutes résilientes on est une bonne équipe on se tient puis vraiment mais moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coiffeuses qui quittent le domaine quand même t'as remarqué ça toi aussi Diane il y en a beaucoup qui ont décidé j'ai parlé avec une représentante ça bouge beaucoup à l'interne dans l'industrie de la coiffure il y a beaucoup de monde qui débarque qui sont découragés de ces conditions-là travailler avec un masque toute la journée il y a toutes sortes de raisons mais en général en tout cas au moins on ne manque pas de clients on est quand même positifs puis on s'accroche à ça puis on reste positif puis on se dit on est dans le creux de la vague on a le mur mais à un moment donné on va surfer on va monter puis on va voir à l'horizon des plus belles possibilités on est sûr malgré tout parce que c'est ça que tu disais ce matin j'aimais ça quand on est dans le creux de la vague on ne peut pas voir l'horizon puis ça c'est difficile puis on est tous un peu dedans donc là on va surmonter oui parce qu'on avait des projets c'est sûr que ça nous limite dans nos projets on réfléchit plus avant de faire des moves on voulait on voulait rafraîchir le salon ça nous arrête un peu on attend on est plus prudent quand même à ce niveau-là mais heureusement on a un bon personnel on est bien soutenus par nos clients puis moi en tout cas je trouve qu'on est privilégiés puis je trouve ça dommage pour ceux pour qui c'est plus difficile on a parlé aussi on a parlé aussi ce matin Diane puis là je m'adresse à tout le monde comment vous avez trouvé l'aide offerte par les gouvernements comment vous les avez là je sais on a parlé un petit peu tantôt on a vu Élie puis Julie ça a été un petit peu plus difficile mais les autres comment vous vous êtes sentis face à l'aide financière ou l'aide tout simplement qui a été donnée s'enlève s'enlève c'est sûr un certain stress c'est certain que pour ma part je ne bâche pas là-dessus je m'en serais passé de remplir de la paperasse puis j'aurais dit laisser nos business ouverts puis on va faire ce qu'il faut pour arriver mais je veux dire l'aide oui pour ce que ça a été ça aide bon il y a eu une formule de prêt des fois ça peut aider à dormir la nuit là tu sais mais en tout cas pour moi c'est ce que ça a fait sans enlever un certain stress parfait puis Normandin toi est-ce que tu t'as trouvé parce qu'on entendait souvent parler que la PCU ça ça l'a empêché peut-être à certains employés de revenir sur le marché du travail as-tu observé ça toi parmi tes employés Normandin bien c'est sûr que pour nous la PCU a été bénéfique pour plusieurs employés dans le sens où la maman qui est monomarie parentale qui son enfant n'a pas d'école ou n'a pas accès à la garderie en raison du COVID bien c'est sûr que pour celle-ci elle ne pouvait pas revenir au travail donc oui c'était bénéfique sauf qu'on a certains tu sais j'ai entendu des cas pas nécessairement à Sainte-Marie mais d'employés qui ont à peine 15 ans qui sont sur la PCU puis qui décident de ne pas revenir au travail donc c'est sûr que pour certains ça fait des gestions d'horaire qui sont un petit peu plus compliquées parce que je ne pense pas que ça a été ça a été donné à tous tout le monde qui a voulu en profiter en a profité et là on va arriver dans ce qu'on la matin je vous écoutais puis je me disais mon doux il faut nommer ça tu sais sans nécessairement là capoter puis c'est parce qu'il y a des choses que vous m'avez nommées ce matin que je ne savais pas j'appellerais ça des non-sens je sais qu'à la base c'était pas nécessairement fait pour mal faire mais là je me suis dit mon doux il faut nommer il faut nommer ça puis je vais commencer puis je ne sais pas c'est Sébastien mais qui n'était pas toute seule à avoir dit ça c'est que on a le gouvernement puis c'est correct aussi a sorti a nommé des services qui étaient essentiels ok comme la nourriture je veux dire il faut aller à l'épicerie évidemment les services funéraires il faut que ça continue aussi à fonctionner je comprends tout ça mais il y a des employés de services essentiels qui comme un caissier par exemple dans une épicerie n'étaient pas reconnus comme un métier essentiel donc cette personne-là qui devait aller travailler n'avait pas le droit d'utiliser une garderie pour ses enfants c'est bien ce que j'ai compris ce matin quand on se parlait la discussion que j'ai eue avec un collègue que lui a des enfants après consultation avec l'école puis la directrice puis la commission scolaire il s'est fait dire en début de semaine qu'il devait garder ses enfants parce qu'il n'était pas éligible bien au service de garde parce que son métier n'était pas reconnu dans la liste qu'eux avaient préétablie fait que l'entreprise funéraire est considérée comme essentielle mais le travailleur propriétaire n'est pas éligible au service au niveau de la commission scolaire fait que ça fait un non-sens puis j'aimerais ça quand même lire quelques commentaires si vous me le permettez de gens qui bon on va dessus il y a quelqu'un qui a dit c'est moins facile pour les coiffeurs et coiffeuses qui sont travailleurs autonomes puis Diane elle me le disait aussi qu'elle était consciente de ça effectivement ensuite une autre personne qui dit que l'activité physique est essentielle à la santé mentale autant que physique ça ne coûte rien à la société mais il y a des impacts plus que positifs à la santé quelqu'un qui dit Julie tu as travaillé fort depuis des années j'en suis témoin tu as été génial dans la dernière monsieur Richard Lehoux notre député fédéral qui vous salue chacun et chacune d'entre vous j'en ai d'autres aussi qui ont dit lâchez pas puis tant petit peu je voulais juste tant qu'à les avoir on va les nommer courage la gang bientôt on va pouvoir vous encourager dans vos entreprises comme avant vous faites plein d'efforts les gens seront au rendez-vous merci Mondroux mais on le sent on le sent les clients comme si je parle pour moi oui on a eu une année moins à Chalandé mais c'est pas parce que les clients ne veulent pas venir puis on les comprend on comprend leurs besoins mais ça leur fait tellement plaisir de venir nous encourager puis on le sent on le reçoit aussi puis en tout cas moi c'est une partie de mon bonheur ça ne me prend pas 22 clients pour être heureux d'une journée ça m'en prend un qui veut s'habiller puis se mettre beau mais je dis ça puis écoute je peux vendre une paire de bobettes puis ça me met de bonne mort oui c'est clair dans les autres non-sens aussi puis ça je le partage il y a quelque chose que je ne comprends pas moi on a on fait fermer nos petits commerces parce que parce que parce qu'on nous dit que ce sont des zones possibles pour attraper la COVID mais nos SAQ puis notre SQDC eux autres demeurent ouvertes ben oui avez-vous envie de jaser un peu là-dedans ou si vous êtes moins à l'aise de c'est difficile seulement à comprendre moi j'aime la justice dans le monde mais moi ça j'ai de la misère de la comprendre qu'une SAQ puis j'en veux pas je suis content de la SAQ je suis le premier à y aller pourquoi la SAQ est ouverte je comprends qu'il y en a qui ont des problèmes d'alcool ou peu importe nommer ce que vous voulez mais ça reste que ma business à 5-6 clients par jour est fermée puis la SAQ est ouverte c'est un non-sens dites-moi pas que c'est pour la sécurité puis la santé de tous qu'on ferme nos petits commerces quand la SAQ est ouverte effectivement vas-y bien moi j'ai une collègue aujourd'hui qui on a discuté de ça puis c'est sûr on pensait à ceux qui ont des problèmes de consommation ce serait trop difficile d'arrêter puis j'ai une collègue qui m'a dit bien écoute il y a quand même dans les épiceries il y a il y a de la boisson alors les épiceries pourraient compenser pour ceux qui ont vraiment des problèmes j'ai trouvé son point intéressant quand même qui parlait de livraison ce matin excuse Nancy qui parlait de livraison que ce serait pas pire Sébastien merci c'est justement ça que je disais s'il y avait eu quelqu'un qui aurait dû donner l'exemple pour prendre des commandes puis faire de la livraison c'est un peu ces institutions-là c'est deux institutions qui pourraient être totalement être en ligne ben oui exact puis tu sais je peux me permettre de faire un parallèle nous autres dans le funéraire c'est interdit de faire un roulement de 25 personnes dans nos salons pour les visites puis nous on a juste une chance là ça peut arriver juste une fois dans une vie là d'être d'être épaulé puis accompagné de nos proches à la suite de la perte d'un être cher fait on est limité à 25 fermés puis quand il y en sort un de la bâtisse on peut pas n'en faire entre un autre pour faire un roulement et nous l'ont interdit au début on s'est essayé puis il y a eu des avertissements dans certaines dans certaines maisons funéraires fait que là on a tombé tout plus prudent puis tu sais tu parlais de justice Sébastien pourquoi qu'à une place il y a un roulement qui est possible dans un établissement puis dans le nôtre non ils nous disent que là dans le funéraire c'est lié à de l'émotionnel puis que les gens sont plus sujets à des rapprochements c'est sûr que tu tu verras pas personne s'embrasser à à sac en allant faire des commissions mais tu sais nous on est là pour faire de la surveillance aussi puis on a des tracés par terre qui limite les rapprochements contact puis il y en a un entre vous je sais plus c'est qui qui parlait de la publicité aussi à la télé de jeux d'aller jouer en ligne mais en même temps tu as de la publicité pour aider les joueurs à arrêter de jouer fait que tu sais il y a comme deux poids deux mesures tu sais fait que moi quand je vous regarde vous débattre là-dedans avec vos commerces puis là on s'est rendu à des solutions avez-vous des solutions ou des propositions à faire à nos gens moi j'en aurais une Nancy oui au lieu de fermer nos commerces complètement comme exemple Sébastien Mercier lui il est limité à 25 personnes mais il est ouvert oui pourquoi c'est pas la même chose pour nous pourquoi c'est pas la même chose pour Sébastien Lessard limiter le nombre de personnes selon les pieds carrés il y en a une limite écrite sur le site du gouvernement j'ai une superficie que je pourrais avoir minimum 45 clients pendant le mois qu'on a été ouvert j'ai jamais atteint 45 clients en même temps ça veut dire que je pouvais fonctionner normalement en respectant la distanciation les règles les règles imposées mais pourquoi c'est pas ça notre notre règlement final de rester ouvert mais d'avoir moins de gens en même temps puis même Sébastien Lessard tu me disais ce matin par rapport à ça tu nous disais moi je serais même prêt permettez-moi d'avoir un ou deux clients à l'heure tu sais t'as le même juste là fait juste juste un juste un à l'heure that's it on peut garder le 2 mètres on peut mettre une visière des masques des cache-oreilles tout le kit pour y'a pas de pour avoir deux clients à l'heure Sébastien on peut mettre un casque de moto puis on peut mettre une visière je fais des blagues mais un client à l'heure après 30 minutes tu le mets dehors puis tu rentres un autre client ça te fait deux à l'heure c'est ça non mais tu sais à la limite ça pourrait être ça peut-être que le gouvernement a peur d'en échapper aussi mais bref c'est des suggestions puis je sais qu'ils sont là puis qu'ils nous écoutent on peut être plus rigides c'est ça exactement on est capable de le faire je veux dire on a mis les bonbonnes de désinfectant on a mis des casques on désinfecte les cabines en tout cas il n'y a rien qu'on ne fait pas j'ai une question de Hubert la pointe du Gros Média je sais que les commerçants et Arsène aussi d'ailleurs font beaucoup d'efforts pour respecter les mesures sanitaires vous trouvez tous entre parenthèses que dans le même panier c'est juste ou injuste à votre avis je ne sais pas tu parles je sais que les commerçants vous trouvez tous dans le même panier hé là Hubert réécris moi ça je ne comprends pas ta question moi je ne suis pas tout seul je pense que ce qu'il veut dire c'est que oui on est tous dans le même panier parce qu'on est fermé bien est-ce qu'on trouve ça juste d'être tout fermé je ne sais pas si c'est ça vraiment après moi c'est ce que j'aurais compris mais d'accord on n'est pas réellement être tous fermés. Tu peux aller à Quincaillerie aujourd'hui, tu peux aller au Costco, tu peux aller au Walmart, tu peux aller partout. Non, ce n'est pas juste. Officiellement, ce n'est pas juste. Hubert, si tu veux me reposer une autre question, ne gêne-toi pas, je vais pouvoir te lire sans problème. Est-ce que vous avez d'autres demandes à faire, d'autres solutions à proposer à notre gouvernement? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oui, on l'a vu peut-être ouvrir avec un nombre encore plus limite de personnes. Avez-vous d'autres demandes à faire? Comme on se parlait cette semaine, nous, en restauration, on est à notre troisième fermeture, comme les gyms. Est-ce qu'on peut juste arrêter de jouer au yo-yo avec nous, de nous faire ouvrir, fermer? On parle d'une réouverture peut-être le 12 avril. Est-ce que c'est pour nous refermer à la fête des mères? Est-ce qu'on peut juste avoir l'heure juste puis une fois pour toutes, se faire dire, OK, là, vous êtes fermé jusqu'à telle date? À telle date, on réévaluera au lieu de nous dire le mercredi que le lundi suivant, on a le droit de réouvrir pour nous refermer quatre semaines plus tard. Surtout que je me permets de dire que vous avez des pertes en restauration parce que vous devez vous stocker. Ce n'est pas comme nous. Avec des produits. Notre vie peut dormir sur les tablettes, mais vous, vous avez vraiment besoin de ça, je crois. Vous avez du périssable quand même. C'est sûr que tout ce qui est fruits, légumes, viande, je peux bien le laisser dans mon frigidaire, mais ça a une durée de vie, ça a une péremption. Donc, oui, on a des pertes. Oui, on s'était stocké pour Pâques. Heureusement, j'ai une chaîne derrière moi qui a une équipe de marketing incroyable puis qui nous permet de créer des promotions puis des nouveaux produits à toutes les semaines qui fait que oui, on va passer le plus de nourriture possible pour en jeter le moins possible. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette chance-là. Effectivement, c'est clair. C'est clair. Je peux te permettre de rire sur ce qu'il a dit, pardon. En fait, c'est vrai, tu sais, le yo-yo, en plus, au Normandais, il a été ouvert une semaine le 26, le mardi, le 30 mars, le 27. Mardi, le 30 mars, on nous disait en après-midi à 13h que tout était beau, que ça allait bien. Alors, on s'est stocké, on a fait nos commandes, on s'est préparé pour Pâques, on a fait du marketing là-dessus, les réservations allaient bon train, le mercredi, les commandes rentraient et le mercredi soir à 17h, le 31, blam, on nous ferme et on annule tous nos banquets. Nous autres, on avait les chambres froides pleines, on avait du stock qui était prêt à cuire, donc c'est des coûts incroyables. Puis tout ça, oui, il y en a certains qui ont la chance de pouvoir les repasser, mais évidemment, il y a toujours un peu de pertes dans tout ça. et puis le fait de devoir rouvrir éventuellement lorsqu'on rouvrira, et bien tout ça aussi, c'est des coûts qu'il faut prendre en considération, tout racheter, tout se rééquiper et tout, juste la base pour ouvrir un restaurant, ça coûte très cher. Effectivement. Il y a-tu d'autres choses que vous avez le goût de dire avant qu'on termine? Ça fait déjà 45 minutes qu'on jase ensemble, ça va vite, hein? C'est fou, hein? Oui, j'aimerais ressentir qu'on avance dans ce problème-là, qu'on avance avec des solutions. Ça fait une année qui s'est débutée. Puis moi, en tant que propriétaire d'un gym, je ne sais rien de plus que voilà un an. Puis il n'y a pas d'avancement dans mon domaine, puis il n'y en a pas non plus dans les autres. Ça veut dire qu'on se fait fermer sans trop savoir pourquoi. On se fait réouvrir comme ça et refermer comme ça. Ça fait que ce serait le fun de peut-être recevoir un petit peu plus d'informations, avoir plus de bonnes raisons puis d'avoir un plan d'action future. Là, on va me dire oui, mais ça dépend, de, sauf que gérer une business, quand ça dépend de, à un moment donné, on frappe un mur. Oui, collectivement, il n'y a rien de bon dans la fermeture, ouverture, fermeture, ouverture des business. À long terme, un moment donné, il va... Oui, dans mon cas, l'aide gouvernementale a été très bonne. Je n'ai rien à redire là-dessus. Ça a été très bon. Mais c'est... Après 37 ans comme propriétaire du gym avec ma conjointe, Danielle, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut recevoir des chèques. Qu'est-ce qu'on veut? C'est d'aider les gens à améliorer leurs conditions physiques. Ça, c'est un plaisir pour nous, comme Sébastien dans son magasin. C'est ça qui nous fait plaisir. Alors, oui, l'aide, c'est une chose, mais on veut travailler. Est-ce qu'il y en a... Vas-y, Diane. On est là. On a le temps. Moi, personnellement, je suis satisfaite de ce que le gouvernement... de l'aide du gouvernement. Je trouve qu'il donne beaucoup et je trouve qu'on est très privilégiés. C'est sûr que pour l'avenir... C'est sûr que là, on espère... Il faut garder l'espoir que c'est temporaire, que c'est temporaire, qu'avec la vaccination qui s'en vient, il faut rester positif. Il faut essayer de répandre du positif autour de nous. Les gens sont tannés du négatif qu'ils entendent. Je pense qu'il faut essayer de garder le cap sur le positif. On ne peut pas changer le passé, mais on peut réécrire l'histoire. Il faut avoir confiance en l'avenir. Bon, douce et hot, ça. J'ai une bonne question. Croyez-vous à la réouverture le 12 avril? C'est Brigitte qui demande ça, ma soeur. Non? Non, non, je veux vous entendre. C'est une bonne question. Y'avez-vous d'autres de même? Allez-y, go. J'ai bien aimé le message de Diane qui est positif. Oui, on est positif, sinon on ne serait pas dans l'écran ce soir. Oui. Mais pour ma part, le 12 avril, non, je ne crois pas du tout. Tu n'y crois pas. Il y en a-tu parmi vous qui y croient? Pas vraiment encore. Oh, bien! J'ai des doutes, mais je comprends qu'ils nous ferment. C'est à cause des variants. C'est des variants qui viennent briser, qui viennent rendre ça plus difficile. Moi, en tout cas, j'essaie de respecter les décisions du gouvernement. Je ne voudrais pas être dans leur soulier, puis j'essaie de rester respectueuse de leurs décisions, même si parfois, ça ne fait pas notre affaire. On en souffre tous, mais on a notre effort de guerre à faire. C'est une guerre actuellement. C'est quand même quelque chose de grave qu'on traverse, mais il faut avoir de l'espoir. Ça peut être même meilleur après, c'est à nous de le décider aussi. On va vivre des choses, mais on ne reviendra plus comme avant, je crois. Mais peut-être, pour le mieux, peut-être qu'on va avoir des valeurs. Ça n'a amené pas rien que du négatif, cette pandémie-là. Ça n'a amené aussi du positif. Il y a beaucoup de familles qui se sont rapprochées. Il y a eu plein de positifs. Il faut s'accrocher à ça. C'est ça que les gens veulent entendre, du positif. Moi, ce que je... Ce pourquoi on voulait vous recevoir ce soir, ma belle gang de membres de la Chambre de commerce, c'était aussi, c'est sûr, je l'ai dit tantôt, c'était pour vous écouter. Savez-vous quoi? Il y a une méchante gang qui vous a écoutée et qui vous a écoutée tout le long. Je suis vraiment... C'est la première fois que je fais un live et que j'ai autant de personnes qui restent aussi longtemps. Ça veut dire que vous étiez vraiment, mais vraiment important. Puis intéressant aussi. Mais moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est... Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au cours de la dernière année. Puis je pense, comme toi aussi, Diane, je pense que les gens, ils prennent des décisions en pensant que c'est les bonnes. Mais je pense que notre rôle à nous comme genre d'affaires et comme Chambre de commerce, des fois, c'est de questionner. Puis ça, c'est ça que j'ai aimé ce soir. Quand on questionne une décision qui est prise, c'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est juste parce qu'on la questionne. Puis ça peut amener le gouvernement qui a pris cette décision-là à peut-être se remettre en question ou à dire, écoute, non, peut-être. Moi, je pense qu'au cours de la dernière année, oui, c'est le fun. Bien, c'est pas le fun. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises, mais il faut quand même démontrer à nos gens, à nos élus qu'on est là, qu'on les vit, tu sais, qu'on les vit pleinement, ces décisions-là puis qu'il y en a qui sont bonnes. Vous le savez, il y en a qui sont moins bonnes. Mais au moins, de les questionner, c'est... Je pense que ça fait partie d'une bonne société. Puis, écoute, j'ai William Boutin qui dit que c'était vraiment intéressant. La poutine d'or, même ouverte, c'est pas facile. Alors, je suis de tout cœur avec tous les commerces qui souffrent de cette situation. Les clients nous parlent et beaucoup sont affectés. On lâche pas. Continuez votre beau travail. Présentement, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup plus de négatifs. Oui, pour le moment, c'est sûr. J'ai moi-même une petite entreprise de services essentiels, mais on perd espoir avec le temps. Courage à vous tous. Elle a perdu une petite manipulation depuis le début dans ce système. Écoute, écoute, écoute. Je veux quand même en lire. Merci à tous. On lâche pas. Je soutiens nos entreprises. C'est vrai, Caroline. On a sorti la Chambre de commerce cette semaine. Caroline, qui travaille avec moi à la Chambre, elle nous a fait un décor pour votre photo de profil qui est écrit. On l'a ici en Nouvelle-Bosse. Je soutiens nos entreprises. Si vous avez le goût de l'utiliser de votre côté, c'est pas grand-chose, mais c'est comme une marque de on est là, on vous soutient, on est avec vous. Fait qu'hésitez pas à aller la chercher. Fait que bref, je serais pas mal rendue au mois de la fin. Y a-t-il, là, je vous laisse une autre chance. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire d'autres choses avant de terminer ou si on est correct? Juste une seconde, moi, je voulais juste remarquer, j'ai remarqué dans vos commentaires ce que je ressens beaucoup, c'est la solidarité qu'il y a entre les gens d'affaires, le support de la population. Ça, je trouve, c'est hyper important et ça ressort avec la pandémie. Donc, j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là et que les gens vont continuer à vous soutenir comme ils le font actuellement. Je voudrais aussi remercier les gens d'Action TV parce que notre conversation va paraître au cours des deux prochaines semaines sur les ondes aussi d'Action TV. Fait que je remercie Sylvie Plouf de nous donner cette belle visibilité-là. Puis, s'il y a quelque chose que les gens peuvent faire présentement, je vais arrêter la vidéo. Vous allez pouvoir la partager. Ça, là, ça va tout nous aider si vous pouvez le partager au moins une fois sur votre mur. Tu sais, Julie, elle a dit oui, elle a dit aussi, mais c'est ça pareil. À la gang, on parle, on s'exprime, on avait des opinions un peu qui étaient différentes, mais c'est ça qui fait la beauté de la chose puis c'est tout ça qui fait la beauté des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Nouvelle-Bourse. Oh, c'était-tu pas beau, ça? Bon. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir été là encore une fois. Bye les gens qui sont à la maison et qui nous ont écoutés là-dessus. Ça fait que bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada